Le 19 avril 1943, un convoi ferroviaire quitte Malines en direction du camp d'extermination d'Auschwitz. A bord de ce train, plus de 1000 déportés juifs sont amassés dans les wagons, et parmi ceux-ci, Simon Grenofsky. A peine assez âgé pour comprendre ce qui se prépare, Simon prend alors conscience qu'il s'agit d'un aller simple pour l'enfer. Il faisait très sombre, la lumière n'arrivait que par deux petites ouvertures. La porte coulissante s'est fermée dans un grand bruit métallique. J'étais enfermé dans le wagon à bestiaux de 20 ans de convoi, et je ne comprenais rien à ce qui se passait. Ce que Simon ne savait pas, c'est que quelques dizaines de kilomètres plus loin, trois jeunes résistants projetaient d'arrêter le convoi. Ils parvinrent à le ralentir et à ouvrir le dernier wagon dans lequel se trouvait Simon. Sa mère le jeta aussi vite hors du train et il se mit à courir, ne se retournant que pour voir une dernière fois, sa famille s'éloignait sur les voies. J'ai été déporté à 11 ans, et par miracle j'ai sauté du train dans le Limbourg. Je n'ai pas été à Auschwitz, mais ma mère et ma soeur sont mortes à Auschwitz, et mon père en est mort de chagrin, juste après la guerre. Donc c'est très symbolique pour moi ce voyage que les jeunes vont faire à Auschwitz.